Hello ! Dans cette vidéo je voulais vous présenter le calendrier de l'Avent que je prévois pour mon fils. Oui, j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent pour mon fils. C'est un choix personnel, j'avais envie de lui faire un calendrier de l'Avent même si il n'est pas encore dans le mood de Noël et qu'à mon avis il ne comprend pas grand chose à toutes ces histoires de Père Noël et compagnie. Mais je voulais quand même marquer le coup et lui faire un calendrier de l'Avent, sachant que ce n'est pas son premier Noël. Mais pour le Noël dernier, il ne comprenait pas grand chose, encore moins, puisqu'il n'avait... Enfin c'était un tout bébé quoi. Donc voilà, pour cette fois-ci j'ai décidé de jouer le jeu, donc j'ai acheté pas mal de choses. Pour contextualiser tout ça, mon fils a un an et demi. Alors je ne voulais pas faire un calendrier de l'Avent spécifique, vous savez ce qu'on trouve dans le commerce, puisque ce n'est pas forcément adapté à son âge, etc. Je ne voulais pas acheter, parce que j'en ai vu, des calendriers de l'Avent nourriture pour bébé, je ne voulais pas non plus prendre ça. Vous verrez tout de suite, puisque je vais arrêter de parler et je vais vous montrer tout ce que j'ai prévu. Je vous expliquerai comment je ferai, mais le but n'était pas d'avoir un grand cadeau par jour. Le but n'étant pas qu'il soit noyé dans les cadeaux, sachant qu'il y a Noël qui arrive, de toute façon il sera pour les gâter, c'est sûr. Je voulais juste marquer le coup d'une manière assez sympa, donc j'ai prévu des petites choses. Je vous expliquerai comment je ferai, et il y a des choses en fait que je prenais pour mon fils quand je voyais par exemple des promotions. J'ai acheté des choses en me disant que j'allais lui donner, et en fait le temps passait, et vu que je ne lui donne pas des choses tout de suite quand je les achète, je les garde. Du coup il y a des choses que j'ai gardées au fur et à mesure, que vous avez sûrement déjà vues, mais que j'ai gardées pour cette histoire de carrément et de l'Avent. Ensuite, en ce qui concerne les cases, en fait j'ai moi-même dans ma tête un ordre prédéfini, mais je pense qu'en fait on fera au feeling. Par exemple j'ai des choses pour les premiers jours, ça je sais déjà ce que je vais lui offrir, mais le reste on fera au feeling en fonction de la journée. Pour ça à la base j'avais acheté des petites enveloppes comme ça, c'est des sachets en craft tout simplement, qui sont assez grands, je les ai pris sur Amazon, enfin grands on s'entend, c'est vraiment pour un petit cadeau. Voilà, donc ce sont des petites pochettes tout simplement comme ça, et ça me permettra de mettre des cadeaux. En fait j'en ai pris plein, mais je pense qu'en réfléchissant bien, je me dis ça je vais l'ouvrir avec lui, donc vu que je ne ferai pas des cases prédéfinies à l'avance, je pense que je le ferai avec lui, et du coup si le papier n'est pas abîmé ou que c'est réutilisable, je l'utiliserai d'un jour à l'autre, comme ça je n'ai pas besoin de tout utiliser, et comme ça il n'y a pas de gâchis. La vidéo va aller assez vite, vous verrez, je n'ai pas 150 milliards de choses, et en même temps il y a quand même pas mal de petites choses, donc je vais vous les montrer, ça peut peut-être vous donner des idées, si vous avez un cadeau à faire, ou vous voulez faire aussi votre carré d'avant pour votre enfant. Allez c'est parti, j'ai tout mis dans un sac action, je fais ça au fur et à mesure, ça fait quelques mois déjà que j'ai l'idée, donc ça fait quelques mois que j'accumule des petites choses, donc il est quand même pas mal garni, et je vous montre ça tout de suite, sans vous dire quel jour il ira à quoi, parce que pour l'instant je n'en sais rien, je sais juste le premier jour, et je vous le montre tout de suite. Il s'agit d'un livre de la marque Kididoc, des éditions Nathan, et c'est Bonjour Papa Noël, alors c'est un bouquin qui, voilà, ça fait des petites choses comme ça, c'est sympa je trouve, vous savez des choses comme ça, et mon fils adore ça, déjà il adore les livres, vraiment les livres, c'est sa passion, il adore dégommer les livres aussi, mais du coup il joue beaucoup avec, et je trouvais ça sympa, à la base je l'avais pris juste parce que c'était la période de Noël, et je m'étais dit que ce serait sympa pour lui d'avoir un petit livre, pour essayer de comprendre un petit peu déjà, mais en fait en réfléchissant, je me suis dit, là on est déjà fin novembre, donc j'ai juste à attendre quelques jours, et je lui donnerai le 1er décembre du coup dans sa case numéro 1. Ensuite, il y a pas mal de choses que je prends chez Action, puisque c'est là où le prix est le plus intéressant, je ne voulais pas non plus dépenser des mille et des cents pour faire ça. Ensuite, j'ai pris chez Action toujours, j'ai pris des livres encore, alors il les aime beaucoup ceux-là, punaise, je crois qu'il l'a déjà, petit mutil. Ce sont des petites histoires assez sympas, il y en a qui sont vraiment nulles, genre celle du Dauphin, alors si vous l'avez, l'histoire du Dauphin est vraiment nulle, est-ce que vous êtes d'accord ? Mais voilà, donc j'ai pris ça, ça me fera deux cases différentes. Ensuite, toujours chez Action, j'ai pris des feutres pour qu'on puisse faire des coloriages, ce sont des feutres lavables, donc comme ça, et vous voyez par exemple ce que j'avais prévu à la base, c'est que ces feutres-là, il y en a combien ? Six. J'ai pas prévu de mettre ça directement dans une case, mais vraiment de séparer, genre deux un jour, deux le jour suivant, enfin voilà, de pas tout lui mettre d'un coup en fait, pour essayer de gratter les cases, tout simplement, et aussi, ça m'évite d'acheter trop de choses, et j'ai pris les Avengers, parce que le reste c'était Peppa Pig et compagnie, et qu'on n'est pas, donc on n'est plus sur Team Avengers, voilà, tout simplement, ils s'enfuient pour l'instant de tous ces trucs-là, mais voilà. Ensuite, j'ai pris ça, vous l'avez déjà vu, ce sont des stickers comme ça, voilà, j'ai pris ça en me disant que je mettrai ça dans une case, comme vous voyez, ça ne rentre clairement pas dans les petits sachets, alors ça, je les pré-découperai, ça sera aussi plus facile pour lui pour les prendre, mais en gros, je les mettrai le jour où on fera les cartes de Noël, comme ça, il participe avec ses petits stickers. Ensuite, je vais éviter de trop expliquer chaque jour de choses, sinon je ne vais pas y arriver. Alors, j'ai pris ça récemment, pareil, dans l'idée de lui offrir sur le coup, qui était en super promotion, je trouvais, 3 euros, il me semble, 3 euros et quelques, chez Action, pendant la semaine d'Action, en fait, et je lui avais pris ça, vous l'avez déjà vu sûrement dans un... Enfin non, vous ne l'avez pas vu, vous le verrez dans les vlogs qui arrivent, puisque je vais faire des Vlogmas, donc dans les Vlogmas, je vous le montre, et je vous le dis, il est pris auquel je l'ai payé, mais en gros, j'avais pris ce petit camion, pareil, pour lui offrir sur le coup, mais je me suis dit que je lui garderai pour le carrer de l'avant, ça lui fera un joli cadeau, et pour le coup, c'est un jouet. Ensuite, je voulais lui mettre un tout petit peu de gourmandise, je suis allée en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils font plein de petits snacks pour les enfants qui sont un peu en riz soufflé, enfin, vous voyez, des choses assez légères quand même, pas des gâteaux avec du chocolat, etc., mais vraiment des riz soufflé, des choses qui sont aux fruits, aux légumes, enfin, moi, à mon avis, il y a très peu de fruits et de légumes là-dedans, surtout des arômes, mais vraiment, il y a des choses assez sympas qui viennent en portions individuelles, donc je trouvais ça cool, et là, quand j'y suis allée, je n'ai pas trouvé, alors soit ils avaient vidé le rayon, soit j'ai juste pas eu de chance, et ce jour-là, il n'y en avait plus, et il n'y avait que des gros sachets, donc ça, je n'ai pas eu besoin d'en prendre, puisqu'on a déjà à la maison, donc je ne voyais pas trop l'intérêt, mais j'ai pris par contre des petites gourdes comme ça, des compotes, j'en ai pris deux, deux compotes comme ça, il y en a une à la banane et aux myrtilles, comme ça, et il y en a une que, en lisant, je me suis dit, ah ouais, moi je l'ai acheté parce que j'ai bu pastèque, mais en lisant, je vois qu'il y a un pastèque, pomme, banane, melon, enfin c'est un mélange de rice, c'est pas le riz ça ? Rice, en allemand, c'est le riz, je verrai, mais bref, en tout cas, c'est un truc qui est hyper complet en fait, voilà, c'est un jus de fruits dans une compote, donc pareil, j'ai pris ça, je le mettrai à deux jours assez, et c'est passé quand même, ensuite, j'ai aussi récupéré quelques cadeaux que les mamies m'ont fait par-ci, par-là, que j'ai gardé du coup, pour la période de Noël, notamment, voilà, j'ai ça, j'ai des petites chaussettes de Noël, comme ça, qui viennent de chez Action, donc là, pareil, je vais couper en deux, et je mettrai une paire un jour, et une autre paire un autre jour, ensuite, j'ai trouvé ça, je vous préviens, ils sont pas très beaux, mais ce sont des animaux de la ferme, comme ça, le cochon, notamment, il fait vraiment peur, il est assez réaliste, voilà, mais en fait, en ce moment, il a une passion animaux de la ferme, clairement, il adore ça, donc, il a pas encore de petites figurines, comme ça, des jouets, en tout cas, pour jouer, c'est que des livres, et des choses comme ça, c'est là où il les voit, donc là, je voulais lui prendre des figurines, et là, pareil, j'ai profité chez Action, il me semble, j'ai pris un grand lot, comme ça, il y en a 5 dedans, et pareil, je vais diviser ça en différentes cases, pas forcément un par jour, mais on verra, en fonction de tout ce que j'ai, avec tous les cadeaux, là, si je compte, j'ai pas 24 cadeaux, j'ai pas 24 objets, mais en divisant, je vais y arriver, j'en suis sûre, donc, on verra si je mets un par case, ou deux, avec ça, ensuite, encore un truc, j'ai mal, et ce sont des emporte-pièces, elle lui avait acheté des emporte-pièces, vous voyez, comme ça, c'est des emporte-pièces, super faciles pour les enfants, puisqu'ils ont juste à appuyer, en fait, pour que la forme soit faite, et le petit biscuit découpé, donc je vous dis, que ça sera super pour la période de Noël, pour faire des petits gâteaux ensemble, j'ai aussi un petit lutin de Noël, comme ça, je trouve qu'ils sont vraiment très beaux, et voilà, donc, c'est trop bien, je vais lui mettre ça dans une case, ça, typiquement, il ne comprendra pas ce que c'est, mais je vais le faire le jour où on fera les gâteaux, comme ça, et bien, il comprend tout de suite à quoi ça sert, on arrive enfin au dernier cadeau, et alors, le dernier cadeau, c'est tout bêtement un petit bouquin, comme ça, un petit livre sur les couleurs, donc celui-ci, il vient sûrement de chez Action, aussi, en fait, les dessins sont trop chutes, quand même, ça fait des petits poussins, comme ça, je trouve que les dessins, c'est vraiment trop, trop mignon, regardez-moi ça, petit typopotum, voilà, donc les dessins sont mignons, et je trouve qu'en même temps, on apprend les animaux, et les couleurs, donc voilà, ça lui fera sûrement plaisir, alors si je compte au niveau des cadeaux, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, onze cadeaux fermés, que je vais diviser, pour arriver à 24, si je n'y arrive pas, c'est pas grave, je glisserai des petites choses, par-ci et là, comme je vous ai dit aussi, du coup, j'ai déjà à la maison, des petits sachets, avec des paquets de snacks, des choses comme ça, je vais prendre des petits sacs, des tout petits sacs de congélation, et je vais en mettre dedans, trois, quatre, et je lui donnerai ça pour le goûter, ça lui fera sûrement plaisir aussi. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées, pour d'éventuels cadeaux de Noël, ou tout simplement, pour faire des petits calendriers de l'Avent, je trouve qu'il y a vraiment des choses sympas, les livres de chez Action, sont vraiment pas mal, il faut juste lire les histoires, avant de les acheter, puisque, comme on disait ceux-là, par exemple, on essaye d'avoir la collection, donc ceux-là, je les achète sans forcément les lire à l'avance, j'en ai lu un ou deux, avant de commencer cette collection, je trouvais que c'était sympa, franchement, c'est des histoires qui sont assez faciles, pour le soir, avant de dormir, c'est parfait, bref, j'arrête de blablater, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, et surtout, n'oubliez pas que cette vidéo est sortie, normalement, un dimanche, puisque là, je vais la monter, et la poster direct, et, il y a bientôt les vlogmas qui commencent, je me suis donné comme défi, de faire des vlogmas cette année, j'en avais aussi fait l'année dernière, surtout, on parlait avec mon blog, en fait, j'avais fait pas mal d'articles de Noël, là, j'espère que ça va vous plaire, j'ai essayé de vlogger en avance, pour essayer d'avoir, j'ai pas envie de me prendre la tête, clairement, voilà, c'est que du kiff, donc j'ai pas envie d'en faire un problème, dans tous les cas, il y aura une vidéo, normalement, du lundi au vendredi, ça c'est sûr, pour ce qui est des week-ends, je me réserve le droit, de ne pas en poster pour l'instant, mais c'est déjà pas mal, bref, arrêtons ce blablabla, je vous dis, à bientôt, pour une prochaine vidéo, bye !